Amis Verseaux, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel, on va voir un petit peu ce qui se passe en amour pour vous. Donc comme son nom l'indique, ce tirage est exclusivement sentimental, d'accord ? Donc si vous cherchez des réponses relatives à d'autres domaines de vie, vous ne les trouverez pas dans cette guidance. On est sur de l'intemporel, ok ? On n'est pas sur une période spécifique de temps, on n'est pas sur le mois de décembre, ni janvier, non. On tire les cartes, ressort un message, des messages, qu'on déchiffre, ok ? Il y en a chez qui ça va résonner par rapport au passé, d'autres dans l'actuel, et d'autres, ça parlera peut-être plus tard. Pour d'autres encore, ça ne parlera pas forcément. Je rappelle que ce tirage est général et qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation, à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon adresse e-mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. Verseau, tirage sentimental, intemporel, on nous va. C'est parti. Allez, verso. Énergie sentimentale, intemporel. Pour les versos, en signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiaque. Tirage sentimental, intemporel. Verseau. Verseau, un signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiaque. Énergie sentimentale, intemporel, pour les versos. On y va. C'est parti. Ok. Voilà ce qu'on a. Allez, on y va avec l'énergie une que voici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. On nous parle ici d'un homme. D'un homme autour de vous. Cette personne... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est quelqu'un que vous fréquentez, que vous soyez en coupe ou pas avec cette personne. Il se peut que cet homme ait des enfants. Des enfants à prendre en considération dans la question d'un changement de lieu de vie, d'un déménagement. D'accord ? Que ça soit déménager avec vous, que ça soit acheter un appartement avec vous, que ça soit déménager pour son travail. Bon, là, on est quand même dans le sentimental. Donc, ça peut avoir des répercussions sur la vie amoureuse, tout ce qui se passe par rapport au lieu de vie. Donc, soit cet homme a des enfants et peut-être qu'il n'ose pas emménager, déménager avec vous par rapport à ses enfants ou à son enfant. C'est comme une forme d'obstacle, de frein, de blocage. Il se dit, mais quel genre de famille recomposée ? Est-ce qu'il va y avoir, etc. ? Ça peut mettre un frein à cet élan de vouloir peut-être partir, habiter avec vous, ou déménager, ou faire un projet d'investissement à deux. Soit, il n'est pas question d'un homme qui a des enfants, mais d'une seule et même personne qui, par moment, aurait un comportement très, très immature et enfantin. Alors, vous prenez comme ça vous parle, d'accord ? Il pourrait s'agir de quelqu'un qui ne prend aucune décision. Parce qu'au fond de lui, il y a toujours ce côté un petit peu presque joueur, un petit peu, je veux savoir ce que... Enfin, je n'ai pas envie vraiment de savoir, de planifier, je veux vivre chaque jour comme il vient, sans me préoccuper du lendemain. Cette personne, peut-être, n'a pas envie d'anticiper et de rentrer dans un schéma classique où, voilà, on habite ensemble, on fait des projets ensemble, avec une suite logique de ce qui va se passer au niveau amoureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être quelqu'un qui est dans cette énergie un petit peu de réticence au schéma de couple ou qui ne veut pas peut-être s'enfermer dans une configuration telle que celle-là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup de peur et beaucoup de fragilité intérieurement, qui peut-être n'a pas ou peu confiance en soi et qui, du coup, ne se lance pas par rapport à un déménagement, un changement d'environnement, de vie, parce que, justement, cette personne, au fond, ne croit pas dans l'amour, ne croit pas dans sa capacité à être aimée. Bon, ça, c'est quelque chose de très profond, ce que je dis. Cette personne n'en a peut-être même pas conscience. Elle a accès à une seule chose, c'est « j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de déménager, etc. » Mais elle ne va pas aller chercher, tout au fond de son inconscient, le pourquoi elle n'a pas envie, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est une des possibilités. C'est-à-dire qu'ici, on nous décrit un personnage qui, peut-être, se sent fragile, ne se sent pas à la hauteur, ou peut-être n'a jamais expérimenté ce type de situation jusqu'à présent et, du coup, est un petit peu désarmé. Ici, on a la carte du cadeau renversée. Cette carte du cadeau renversée, du moins, nous indique que vous, amis, verso, hommes comme femmes, vous allez initier une action pour rendre potentiellement viable cette union. Du moins, c'est ce que vous, vous voulez. Vous, vous voulez déménager avec cette personne, vous voulez vous installer avec cette personne ou vous voulez... Alors, ça dépend dans quel sens on parle. Ça peut être vouloir chasser quelqu'un, qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il se tire, qu'il déménage, ou ça peut être vous voulez créer cet engagement avec cette personne, ou ça peut être vous voulez acheter un appartement avec cette personne. D'accord ? Vous, vous permettez, vous rendez, vous essayez du moins de rendre la situation possible, mais, en face, vous avez quelqu'un qui ne bouge pas, ou peut-être quelqu'un qui attend que ce soit vous qui fassiez tout le travail ou le premier pas, ou qui vous testent. Cette personne peut vous tester pour voir l'ampleur, l'intensité de votre amour aussi, c'est possible. C'est-à-dire, ouais, jusqu'où il ou elle va aller pour me montrer qu'il ou elle a vraiment envie d'habiter avec moi, vous voyez ? Ça peut être ce genre de choses. Mais en face, voilà, vous avez un personnage qui a du mal à se lancer. Bon. Il y a... Il pourrait y avoir... Alors, je ne dis pas que ce personnage profite de cette situation et est à l'aise dans cette situation. Ça peut être quelqu'un qui souffre de ce qu'il vit, d'accord ? Et qui n'a d'autre choix que d'attendre ou de... C'est quelqu'un qui a un petit peu peur. J'ai l'impression de se lancer. Soit parce qu'il y a eu par le passé certaines déconvenues qui ont effrayé cette personne, soit parce que, voilà, il y a un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'arrive pas à faire le pas, à passer le cap. Énergie 2, on a quoi ? Ouais, ben voilà. Il s'agit bel et bien d'une question d'engagement avec quelqu'un, ici. On nous dit qu'une situation va s'améliorer et va être rendue possible dans le sens d'un retour à une proximité plus juste avec une personne. Ici, on a la relation un petit peu détachée, légère, désengagée et un événement qui arrive, un déclic un petit peu surprenant pour prendre une nouvelle route avec des énergies qui s'améliorent grandement. Moi, je pense que, en tant que natif ou natif du verso, vous allez rendre possible un engagement avec quelqu'un, mais c'est vous qui devez faire ce premier pas, c'est vous qui devez démarrer le traîneau, en quelque sorte, pour que l'autre suive ensuite. D'accord ? Parce que soit l'autre a une question d'enfant à prendre en considération, soit il n'est pas question d'enfant, mais d'une personne qui a peur en face de vous. Et voilà, on voit que vous, vous allez déclencher les choses et que potentiellement, il va y avoir un déclic pour sortir de ce qui est léger, détaché, désengagé avec quelqu'un pour justement donner un sens à ce que vous vivez tous les deux. Donc pour moi, il s'agit de deux personnes qui se fréquentent mais qui ne vivent pas encore ensemble. Ok ? En couple, pas en couple, peut-être en relation légère, voilà, ça dépend, mais vous ne vivez pas encore ensemble et il s'agit ici de faire franchir à cette relation un degré d'engagement supplémentaire. D'accord ? Voilà où on en est. On nous parle d'une impulsion, d'un élan que vous allez initier, démarrer parce que vous, ça vous tient à cœur. Vous, vous voulez vous faire ce cadeau. Ce n'est même pas pour l'autre que vous le faites ou pour l'aider, c'est pour vous. C'est ce que vous attendez, vous, c'est de faire un bout de chemin avec cette personne et d'améliorer surtout les rapports qui vous unissent à savoir que vous, vous les jugez comme peut-être trop distanciés, trop éloignés. En noyau central, on a la consultante, il s'agit de vous, femme verso. Représentée sur cette carte, si vous êtes un homme, verso, il s'agit de votre partenaire de cœur dont on parle ici. Donc voilà, on peut penser que tout tourne autour de l'initiative de cette femme, d'accord ? Que cette femme fait face à cet homme. Bon après, bien sûr, les sexes sont interchangeables. C'est tout, amis verso. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !